Pour les Canadiens-Français qui vous connaissent, vous demeurez quand même, même si vous ne le voulez pas, franco-américains. Vous êtes celui qui est né à Lowell, dans le Massachusetts, de parents canadiens-français. Et avant de parler de votre carrière d'écrivain et comment vous y êtes venu, nous aimerions savoir ce que c'était que l'enfance d'un franco-américain à Lowell. Comment ça s'est passé? Quelle sorte de famille vous aviez? Votre père, votre mère, vos frères, vos soeurs? À Lowell, on avait des petits quartiers canadiens. Oui, ce qu'ils appellent les Little Canada? Non, ça c'était les ténéments. Mais le petit Canada, il était un, oui. On ne restait pas là, l'autre bord de la rivière. Et c'était pareil comme rester au Canada. On mangeait des cartons, des tourquières. Et on allait à des petites écoles paroichiales. Paroichiales, oui. Oui. Qu'est-ce que faisait votre père? Imprimeur. Il imprimait quoi? Des cartes, puis des petits papiers de semaine, de politique. Et des petits journaux de politique à propos de la ville. Une belle grosse shop. Il a perdu dans la flood. Dans l'inondation. Inondation. Inondation. Oui, la rivière. Est-ce que votre père était né? Léo Alcide Quirouac. Léo Alcide Quirouac, où est-ce qu'il est né dans la province de Québec? Non, il est né à Saint-Hubert, en dehors de Rivière-du-Loup, à... Oui, dans la province de Québec. Témiscotta. Témiscotta, ou dans le comte Témiscotta. Et votre mère, c'était... Amourasca, à Saint-Pocombe. C'était une... l'évêque, je crois. L'évêque. Vous aviez des frères, des sœurs. J'avais une sœur, Caroline, puis un frère, Gérard. On vouait deux morts. Hé, ben, qu'est-ce qui en arrive? C'est lui qui demande les questions. Excuse-moi, monsieur. Vous êtes allé à l'école française? Oui, oui, Saint-Louis-de-France. Je ne parlais pas l'anglais avant j'avais six ans. Vous n'avez pas appris l'anglais avant l'âge de six ans? Ça veut dire que dans votre famille, on ne parlait pas anglais? On parlait français dans la cabane, dans la maison. Puis c'est un quartier, tous les français, la rue Beaulieu, puis la rue Boisvert, puis le club, tous les vieux français, je vais aux quatre, je vais aux pauvres. Le Noël, nouvelle année, il faisait des tout-ciens, puis il criait à pleine tête. Puis une fois par année, il descendait des Canadiens du Québec dans des scellés avec des chiens, dans l'inge, pour célébrer. Ça veut dire ça? À l'Ouel. À l'Ouel. Oui. Dans... Avec des turcs. Dans votre premier livre... Ça a changé, ça. Ça a changé? Il y a des machines, des pontières, qu'à ce temps-là. Ah bon. Ça va plus vite que les traîneaux. Oui. Dans votre premier livre, The Town and the City, vous mettez en scène une famille qui vit dans un village que vous appelez Galloway. Oui, ça, c'est l'Ouel. C'est fictionnel, ça. Un rangement fictionnel. C'est pas une grosse famille comme ça. J'avais deux siblings. Ma soeur, mon frère. Et puis... Est-ce que vous racontez dans cet ouvrage-là l'espèce d'unité qu'il y avait dans la famille, le rôle protecteur de la mère? Est-ce que tout ça, c'est de la vérité ou si c'est de la fiction? Vérité. C'est de la vérité, ça. Oui, mon père était mon protecteur. Ma mère aussi. Votre père est mort maintenant. Vous aviez quel âge quand il est mort? 24. Et votre mère vit encore ce moment-là? Oui. Gabriel Lévesque. C'est drôle comme un palais. Ah oui? Quel âge a-t-elle? Attends, oui, des patarafes et des chalivaries. Qu'est-ce que vous appuyez? Elle chante des vieilles chansons, disons. Ah oui? Assis avec mon petit chien, c'est don de valeur. Mon doux, c'est don de valeur. Alors, vous vivez de nouveau à Lowell. Là, je passe sur toute votre carrière. On va y revenir tout à l'heure. Je vais vous reparler de Lowell aussi. Vous vivez maintenant à Lowell. J'ai eu tout le monde, oui. Qu'est-ce qui vous attire à Lowell plutôt qu'à New York ou à San Francisco? Je connais toute la police ici. Vous connaissez tout le monde aussi, pas seulement la police, parce que tout le monde vous connaît. Oui, puis ma femme est grecque. Je suis sa famille. Elle vient de Lowell. Ah, sa famille est de Lowell aussi. Une grosse famille de 300 grecs. Ça fait beaucoup de tourtières puis de cretons, ça, au jour de là. Tout le monde-là mange des tourtières encore? Pas les Grecs. Non? Qu'est-ce qu'ils mangent? Les Grecs? Spinach pie. Ah bon? Ça, de la faille grecque. Ah oui, ça, oui. Eh bien, puisque vous parlez de Lowell, où vous vivez maintenant, notre équipe y est allée, et voici les images qu'elle a rapportées de La Roule, qui est votre ville natale, et en même temps, les impressions des Franco-Américains qui essaient encore d'y survivre. Vous connaissez-vous Kirouac? Jacques Kirouac. Ah oui, ah oui. Il a bien connu son père, sa mère, on était voisins des années. Ses parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient riches pour... Son père, c'est un imprimeur. Il avait une petite boutique à lui-même, puis un imprimant, des cartes, puis différentes choses. Puis il a rendu les années, les années de quai, il envoie ici pour... Oh, quelques années. Une dizaine d'années, je crois bien. Jacques est né, c'est un... C'est du monde bien. C'est du monde avec bien du talent, c'est ses cousins, ses cousines, c'est tout du monde qui s'est bien instruit, puis avec du talent. Il y a pas un petit sauvage noire, tout barbouillé, ouichté, ouichté. Il est tombé dans la plonge, tout barbouillé, ouichté, ouichté. Après la première plonge, le petit sauvage, il s'est noyé, ouichté. Tout m'en a gâte, tout m'en a gâte, tout m'en a gâte, tout m'en a gâte. Il était bien sage, puis bien tranquille, puis étudiant, tu sais. C'était un des premiers héros de la Lowell High School pour jouer à la football. Oh, il était brillant. Son père, c'était... les Kirouaks, c'est tout du gros monde. Son père, j'ai vu, là, il prenait deux, trois verres de bière, puis tu le voyais, son estomac remplé. Il est timide, mais je crois bien qu'il y ait eu des batailles une fois à l'autre. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus qu'il y ait eu des batailles. Parce que... Il y a l'un d'un batailleur qui est là. Parce que... Dans ces... On va dire, dans ces places-là, du ski-va, il est pas mal... Il est fort. Il est fort, il est fort comme un oeuf, il faut tirer le poignet, puis tout. Quand vous voyez Jack, quand vous le rencontrez, qu'est-ce que vous faites? Où c'est que vous allez... Oh, Jack, mais... Il nous dit à l'eau, puis c'est un gars qui... Il raconte tous les gars d'un entour de Potocotville. Parce que... Il connaît tout. Il connaît tout. Il connaît tout à Potocotville. C'est pour ça qu'il... Potocotville, c'est le... Ça, c'est une industrie dans l'O.L. Français. Français. Parce qu'ici, ce club ici, il faut... Vous êtes... Il faut que vous êtes François ou Canadien, soit la mère ou le père, il faut que vous aille un des deux. Il faut aussi... C'est son... Les rangers... Jacques, il a son patron, son nom, dans The Book of Knowledge. Ça, c'est universel. Universel. Puis, ce livre-là, qui a son patron, qui est King of the Beatniks. Le premier, il a commencé les Beatniks. Il a commencé ça dans New Orleans, puis il a fait bon là-dessus, parce que son patron est là-dedans. Il y avait des autres hommes qui ont été mentionnés dedans, mais ces hommes-là ne sont pas si bons que Jacques. Jacques est un Beatnik. Oui, c'est un Beatnik. Mais il refuse ça, mais il dit que... Il refuse ça, mais il a écrit de ses livres là-dessus. De ses livres, hein, ces affaires-là. Vous avez lu ses livres, vous? Oui, les lieux. Les lieux, ses livres. C'est tout par rapport à la distriture. C'est quel livre, ça? Ça, c'est... Les noms des gens là-dedans, c'est des noms de... Il ne dira pas... Il ne dira pas... Il ne dira pas les noms principaux là-dedans. Ça, c'est le Jack Kerouac de Lowell, avec ceux qui le connaissent, qui l'ont connu quand il était jeune. Je voudrais parler d'un autre Jack Kerouac, celui qui a quitté Lowell quand il était jeune. Celui qui s'est mis à parcourir les États-Unis, l'un côté de l'autre, de Mexique, d'Afrique. Le Kerouac voyageur qui a abouti à ce livre qui a été le début de votre consécration, qui s'appelait On the Road. D'où vous venez ce goût des voyages? C'est un vieux aventurier breton. Non, aventurier. Les Américains sont aventurieux. Aventurier et indépendant. Mais vous l'avez été un peu plus que les autres. Avec mon ami Irlanda, là, oui. Vous savez, l'histoire d'On the Road, c'est pas l'histoire de deux beatniks, c'est l'histoire d'un ex-football player. Ex, ça veut dire que j'étais au collège, Columbia. Columbia College, oui. Puis il a laissé Lowell pour aller à Columbia. Là, vous êtes cassé une jambe en jeu de mon football. Oui, j'ai cassé une jambe. Puis le gars qui venait à la machine, c'était un cow-boy, un grand cow-boy. De choual. Puis on y allait tout partout dans l'Amérique pour trouver des filles, des jobs, des amis. Mais écrire à travers tout ça pour vous. Hein? Parce que, écrire aussi. Parce que On the Road... Quand j'arrivais chez nous, j'écris là. Votre premier roman, The Town and the City, vous l'avez... vous avez pris trois ans pour l'écrire. Oui. On the Road, vous avez pris trois semaines pour l'écrire. Mais j'ai découvert... découvrez la manière spontanée... spontanée... Oui, spontanée. La prose spontanée de Jack Kerouac, c'est son... c'est sa marque de preuve. Quand tu commences une histoire, puis tu le vois dans le bord, puis tu commences une histoire avec des hommes, t'arrêtes pas pour les effacer, hein? Tu continues, puis tu continues, puis tu continues. Mais on raconte même que vous achetiez des... non pas des feuilles de papier, mais des rouleaux. Les rouleaux, ça, c'est pour... pour... obvié, comment on dit à faire ça? Pour empêcher... Empêcher de changer la page. Tu passes un grand rouleau, puis tu continues, puis tu continues. Puis tu fais tes yeux fermés. T'en appelles tout comme ça. Puis les pages, puis les effaces, puis les... Avec On the Road, vous êtes devenu, comme je le disais, au début de l'hisson... Jean-Jacques Rousseau, il écrivait comme ça. Mais pas avec la machine à écrire. Non, mais il écrivait vite, 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 puis il changeait pas rien. Aussi Rabelais, je pense. François Rabelais. Shakespeare, on sait ça. Avec ce livre-là, On the Road, j'y reviens à celui qui a été écrit sur des rouleaux de papier, là, sans arrêt, en trois semaines. Big Sur aussi. Vous l'avez fait la même technique. Dans mon bomme aussi. Et le premier qui a assuré votre succès, là. Entre l'autre, là, vous êtes devenu le fondateur de la Beat Generation. Qu'est-ce que c'était la Beat Generation pour vous? Parce que tout à l'heure... Ben, il y avait la Last Generation de 1920. Oui. Puis c'était 1940, 50. On disait, qu'est-ce qu'on va appeler ça? Qu'est-ce qu'on va appeler ça? C'est vous qui avez inventé ce terme-là, Beat Generation. J'ai attendu, oui. J'ai attendu des vieux, vieux bonhommes dire ça. Dans le su, des vieux nègres. Oui. Beat. Dans le sens de écrasé, vaincu. Oui, pauvre. Pauvre. Après ça, j'ai été dans la petite église de Saint-Jean-d'Ak. Puis d'un coup, j'ai dit, ah-ha, Beat, Beat. Beatitude? Oui. Ça a changé de sens, alors, dans votre... Beato, en italien. Beato. Il y a tes filles qui en sont en fait. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi le sens de Beat de l'orchestre de jazz? Oui, puis le sens de tu vas, puis de tout ça. C'est moi qu'on fait ça. Les canous. Les canous. Puis le drum. Puis, c'est pas important. Le nom n'est pas important. Mais... Les enfants sont importants. Oui, mais vous dites que le nom n'est pas important, mais vous refusez d'être appelé un beatnik. Vous n'êtes pas un beatnik. Un beatnik, c'est un terme où j'avais un beau mot pour celui-là. Degrinateur? Degrinating. Péjoratif. Péjoratif. C'est un beau mot. Inventé après Spoutnik. C'est pour faire avoir de l'air les petits idéalistes de l'Amérique qui ont de l'indépendance. D'avoir de l'air comme des Russian spy. Nik, beatnik, Spoutnik. Biaplique. Biaplique. Picenique. En somme, ce que vous voulez dire, c'est que à partir du mouvement de la Beat Generation, qui était un mouvement littéraire, et même un mouvement poétique. Politique? Poétique. Poétique? Oui. Bien, littéraire, c'est poétique. Mais vous dites de la prose et puis des vers aussi. Des choses qui... Ah oui, ah oui, oui. Les verses. Oui. On ne dit pas verses. Verses. Ah oui. À partir de ça... On ne dit pas verses. Pourquoi pas? On va dire verses. Il y avait de la prose et il y avait du vers. À partir de ce mouvement central, qui lui était littéraire, disons. Il y a des parasites qui sont arrivés, des gens qui ont voulu faire semblant de faire partie de ce mouvement-là. Oui, les Bohemian. Les Bohemian, ils ont arrivé avec leurs barbes puis leurs sandales. Puis à ses alentours, la nuit, ils ne voient ça. Ils ne faisaient pas rien, puis ils ne travaillaient pas. On a tous travaillé, les écrivains. Toutes sortes de jobs. J'étais un journaliste une fois. Encore un journaliste. Et ça a donné un... Mais c'est plus important que ça. Je t'ai fauché à propos de ça il y a 10 ans. Les Bohemian y ont rentré. Mais après ça, les jeunes y ont commencé à rentrer. Ça s'appelle Now Generation, Action Generation, ou bien, ça en ont. Love Generation, LSD Generation. Mais c'est des enfants, aujourd'hui, les nouveaux à 18, 19, là. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais je suis assez vieux pour être leur père, là. Oui, ça c'est... 45. C'est le diable qui se fait ermite, là. Hein? Le... Comment être un hermète, cet orgiaste-là? Mais quand... Maintenant que vous avez 45 ans, vous regardez les jeunes, puis vous dites, ben... Non, je dis que les nouveaux jeunes sont fins. Ils cherchent de quoi? Mais si vous aviez 20 ans, aujourd'hui, est-ce que vous feriez la même chose que vous avez fait? Ben, je l'ai déjà fait, je t'annais. Dernière question en 30 secondes. Qu'est-ce que Jack Quirouac pense de Jean Quirouac? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? What do you think of yourself? Oh, qu'est-ce que tu penses... Moi, je pense de moi-même? Oui, oui. Je suis tanné de moi-même. Ben, je sais que c'est un bon équivain, un grand équivain. Je ne suis pas un homme de courage. Puis, mais il y a une chose que je sais faire, c'est écrire des histoires. C'est top. Ben, j'espère que vous allez continuer à en écrire pour le plaisir de tout le monde. Et je vous remercie infiniment d'être venu pour cette entrevue, M. Quirouac. OK.